coucou alors je vous avais fait le tuto de ces boîtes là pour faire le calendrier de l'avant mais j'ai rangé mes boîtes dans un carton pour pas les abîmer jusqu'au moment où je les enverrai et bon bah j'ai mon gabarit donc je vous montre le gabarit je vous les avais fait pardon je vous les avais fait de cette dimension là on m'a demandé tu pourrais pas en faire des plus petites donc je me suis dit je vais diviser les mesures par deux et je me suis dit je vais avoir une demi boîte bah non bah non j'ai un quart de boîte voilà donc là je fais vraiment des je vais vous faire un tuto de vraiment des toutes petites voilà c'est beaucoup plus petit pour envoyer déjà c'est clair et je vais vous donner les dimensions parce que j'ai fait quelques petits calculs il y avait des trucs même en divisant par deux ça n'allait pas donc j'ai refait deux trois petits calculs voilà donc on va c'est parti on va faire donc pour le devant là il vous faut deux morceaux de 5 sur 7,5 voilà la plus grande le 7,5 c'est dans le sens de la hauteur voilà donc il vous en faut deux comme ça pour la reliure derrière là il vous faut un morceau de 4 sur 7,5 puisque c'est la longueur du devant voilà il faut que ça si ça ça fait 7,5 faut que celui-là il fasse 7,5 si vous allez si vous adaptez des mesures ben voilà prenez les mêmes mesures la même longueur pour ces deux morceaux là ensuite pour l'intérieur il va vous falloir hop hop un morceau de 14 sur toute la longueur hop encore un message désolé non c'est bon de 14 sur toute la longueur sur 3,5 ici voilà et vous allez faire un pli à 4 et à 4 de chaque côté donc là il y a 4 cm il y a 6 cm il y a 4 cm voilà et de l'autre côté vous allez faire une bande de 1 cm de chaque côté comme ça fait 3 cm et demi il restera donc 1 cm et demi au milieu pour la hauteur de la boîte ensuite ce que vous allez faire c'est à chaque coin là vous allez faire en biais pour pouvoir former les coins pour pouvoir former les coins et que ça se chevauche pas comme ça voilà juste sur le sur la bordure de 1 cm hop donc on plie tous nos plis bon moi je vais laisser les mesures c'est pas grave c'est juste pour vous faire le tuto tac 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 et tac vous allez me demander d'où vient mes papiers mes papiers viennent de ce bloc là qu'il y avait il y a un an ou deux voilà en cherchant des papiers de noël j'ai retrouvé celui là alors les deux morceaux la reliure alors ça ça fait la couverture ça c'est pour glisser le tiroir à l'intérieur voilà et pour faire le tiroir alors là les mesures elles semblent complexes mais je vous avoue que c'est facile c'est facile j'ai mis plein de mesures mais en fait il faut pas tenir compte de ce que j'ai marqué sauf que là il faut faut il vous faut un morceau de 11 cm et demi sur 9 cm voilà et pour faire au plus simple vous faites une bande partout partout vous faites deux bandes de 1 cm et demi 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 voilà ça sert à rien que je vous dise à 1 3 voilà on va faire plus simple pour pour si vous voulez des vérifications là elle fait 3 cm la bande du milieu sur 5,5 voilà, le carré du milieu doit faire 3 cm sur 5,5 voilà là c'est pareil, il va falloir qu'on le coupe parce que vous voyez, j'ai fait quand même plusieurs essais comme d'hab avant de trouver les bonnes dimensions donc on va couper alors là, on va couper ici je vais vous montrer, vous verrez après le résultat tac et tac voilà on fait ça aux 4 coins on coupe là, les 2 bandes les 2 bandes on coupe la partie extérieure la partie extérieure et là par contre on le fait en biseau pour que ça rentre au milieu voilà on fait pareil en face tac tac bon du coup si vous voulez faire un petit calendrier de l'avant il faut que vous en fassiez 24 ça va vous utiliser moins de papier certes mais ça prendra tout autant de temps puisque le travail est le même sur du grand format que du petit format le travail est exactement le même voilà, on en est là tac, ça je le pousse donc on a un morceau comme ça on va plier tout ce qui est pliable et on va former notre tiroir tout de suite pour qu'il ait le temps de sécher quand on va le mettre dans la boîte alors pour un calendrier de l'avant le plus, enfin moi je trouve le plus simple c'est de se faire toutes les découpes avant comme je vous ai donné dans le tuto du calendrier de l'avant avec les grandes tailles je vous le remettrai certainement en barre d'infos le lien pour voir il est en 4 parties mais il y a vraiment la partie où je vous donne tout le matériel nécessaire et le montage la première partie et la dernière partie on va dire c'est du blabla des conseils et tout ça bref mais je vous remettrai les 4 quand même si vous voulez aller voir donc j'ai dit on formait la boîte donc on met de la colle ouais, petite boîte petite colle hop on en met partout là là partout sur les bandes extérieures même sur le petit carré voilà et on rentre les deux coins extérieurs des petits côtés à l'intérieur on rabat le grand côté sur les petits morceaux ouais, il faut avoir trois bains là pour faire ça hop en plus sur une petite boîte comme ça bon moi j'ai fait sur du papier souple j'ai pas fait sur du papier trop épais parce que je me dis pour la petite boîte ça sert à rien je prends du papier trop épais ça va être moins moins facile à à manipuler mes coins ils sont pas très beaux là voilà donc on rabat tout vers l'intérieur on essaye de faire attention à nos coins pas comme moi il faudrait un papier un peu plus épais que le mien quand même je le reconnais alors celui-là il veut pas rentrer voilà voilà bon je vais le mettre sur le côté pour que ça sèche voilà je le mets là pour pas confondre avec les autres ensuite notre morceau là sur la table de rainurage on va faire tous les demi centimètres après si vous en avez pas de table de rainurage si c'est pas des demi centimètres si c'est des inches c'est pas grave faut que ça soit quadrillé assez régulièrement faut que ça soit rainuré pardon assez régulièrement au pire vous mesurez tous les demi centimètres vous faites un trait et après vous faites ça sur un tapis de souris sur du mou mais voilà là c'est quand même bien pratique la table de rainurage pour faire ça hop le dernier voilà donc sur toute la longueur après on adapte on l'arrondit alors moi j'ai pris un papier bois alors vous allez voir mon papier bois il fait pas partie du bloc c'est un fond de carte qu'il y avait dans ce bloc voilà je cherchais un morceau de papier bois mais petit petit voilà des petits pour faire pour faire le comment pour faire la reliure j'avais envie de la faire en bois voilà là j'avais fait un autre modèle mais là j'avais envie de la faire en bois et il va nous falloir du double face on va mettre du double face sur les deux extrémités du petit morceau qu'on vient de rainurer hop hop voilà 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 je vais enlever une partie de la protection du double face je pense que je vais rajouter un petit peu de colle voilà il y a deux secondes elle marchait elle ne marche plus elle est toute neuve celle-ci voilà il faut appuyer comme comme une dingue hop le bouchon et on va mettre la couverture sur sur le morceau de colle qu'on vient de de tracer voilà donc ça nous donne ça il y a des petits bouts qui dépassent là ma petite paire de ciseaux pour faire une petite création voilà on va défaire l'autre partie de double face ici voilà pareil hop là on va mettre de la colle par contre là il faut bien faire attention dans quel sens vous allez mettre votre papier voilà parce que si vous ne regardez pas je vais dire bon au pif je le mets comme ça ah bah ça aurait été bon alors que si on ne regarde pas et qu'on le met comme ça du coup vous avez un papier à l'endroit papier à l'envers donc c'est pas top donc avant de le coller on vérifie on le place bien nos bords voilà et du coup la colle elle dépasse du coup on a notre petit livret qui se forme voilà et maintenant on va faire le fond de tiroir on va dire donc ce qu'on a découpé on va mettre de la colle sur les trois parties là mais que d'un côté pour l'instant parce que ça ne sert à rien qu'on mette des deux côtés puisque on va se mettre de la colle plein les doigts sinon on fait ça en deux fois hop les trois morceaux et pour le placer moi ce que je fais après c'est peut-être pas comme ça je m'aligne bien à la limite de la bande du morceau de la couverture voilà pas de la relure mais de la couverture donc je m'aligne bien ici non ça ne va pas le faire alors moi ça bouge souvent ça bouge après je je remets je tâtonne voilà on essaye de le centrer au max quand même j'ai mis de la colle sur mon on essaye de le centrer j'ai dit je ne me suis pas dit qu'on y arrivait forcément à tous les coups ce que vous pouvez faire c'est prendre des repères et vous le tracer voilà pour pouvoir bien le centrer voilà donc ça me paraît pas mal ensuite il reste plus qu'à mettre de la colle sur le U voilà voilà et rabattre l'autre morceau en le mettant pareil en l'alignant tout pareil en fait après le fond de tiroir là vous pouvez mettre avec du papier décoré mais moi comme l'intérieur a été blanc je me suis dit ça devrait voilà bon un papier un peu plus solide ça aurait été mieux alors faites attention parce que des fois on a tendance ou à trop le serrer ou à trop l'écarter et du coup après voilà ça va aller après le tiroir il ne rentre plus c'est ce que ça m'a fait tout à l'heure parce que quand on les met trop ça quand on les met trop vers le centre du coup notre tiroir il ne rentre plus puisque les dimensions sont trop petites et si on les écarte un peu trop le tiroir il ne tient pas en place il se déplace puisqu'il n'est pas assez serré il n'est pas assez tenu il n'est pas assez retenu par les bords du fond de tiroir bon là je le mets mais la colle elle n'a pas séché donc il ne faudrait pas que je le laisse trop longtemps hop vous voyez là il faut que je le voilà et après écoutez on décore on met un petit mot dessus faites ce que vous voulez voilà c'est des tout petits des toutes petites boîtes de calendrier de l'avant voilà bien plus petites que l'autre et tout aussi facile à faire c'est exactement la même chose sauf que c'est c'est du travail plus petit voilà mais dans mon idée moi quand j'ai divisé en deux mes dimensions je me suis dit ça va me donner des boîtes comme ça mais ce que j'ai pas pensé c'est que vu que je divisais tout par deux au niveau des boîtes ça m'a divisé par deux cette dimension là voilà donc ça m'a fait la moitié mais ça m'a aussi divisé par deux cette dimension là donc il doit y avoir un autre calcul à faire pour que ça fasse que la moitié voilà que la moitié mais que la relure soit vous voyez que le livre soit comme ça mais que le tiroir soit de ce côté là sur cette dimension donc je pense qu'il faudrait faire nos morceaux là c'est 10 donc il faudra faire toujours un morceau de 10 sur 7,5 voilà des morceaux de 10 ça il faut le faire de 10 sur 7,5 voilà et le papier la relure il faudra la faire sur 10 pour que la relure se retrouve ici vous voyez comme ça moitié comme ça voilà après c'est tout un calcul à faire pour savoir le tiroir comment le mettre à l'intérieur voilà mais bon pour la couverture je pense que 10 sur 7,5 ça devrait le faire voilà bah écoutez merci à vous d'avoir suivi ce tuto est-ce que je peux encore arrondir les angles j'aurais dû le faire avant je pense que j'aurais dû le faire avant bien sûr puisque ça ne rentre plus avec le fond de boîte bien entendu bref c'est pas grave c'est pas très grave on peut mettre après comme j'avais fait là pour découper mes arrondis est-ce que j'ai un papier pas trop on va faire avec du craft écoutez hop je prends l'angle hop et je fais mon coin vous voyez comme ça tac et du coup on peut le on peut le mettre je trouve que ça fait plus fini en fait quand on met les petits angles comme ça arrondis après on n'est pas obligé voilà 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 et sur ceux là on va le faire aussi sinon ça saute partout numéro 1 numéro 2 un peu de colle ça ça se glisse mieux dans des envoisés sûr mais ça reste fragile quand même faut pas envoyer ça dans une enveloppe à but ça va être tout écrasé voilà au niveau de la hauteur est-ce que ça fait ça fait que 2 cm donc on peut envoyer ça dans une petite boîte qui ne fait pas plus de 3 cm vous savez que les lettres c'est pas plus de 3 cm sinon ça passe direct en colissimo voilà bah écoutez je vais vous laisser là je suis contente de ma petite mes mini boîtes voilà c'est mignon je trouve je vous fais des bisous je vous laisse et puis je vous dis bah à bientôt dans une nouvelle vidéo bien sûr allez bon c'est pas encore bien collé mes coins herbiques un peu mais bon c'est pas grave ça va le faire ça va tenir je vous fais des bisous je vous laisse et je vous dis à bientôt